Melaï, 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 je ne sais pas comment prononcer ton nom. Merci de t'abonner. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup pour les roses. Merci Alex B. Merci, c'est super gentil. Bonjour tout le monde. Merci Christos. Merci de t'abonner. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On arrive à 9500 belles personnes dans la communauté. On approche le 10 000. Good job tout le monde. Pour être considérée comme influenceur, créatrice, il faut avoir combien de followers minimum? Moi, je ne me suis jamais considérée comme influenceur. J'ai une communauté de 375 000 abonnés et je ne me suis jamais considérée comme une influenceuse. Donc, tu sais, il n'y a pas de nombre d'abonnés. Je pense que c'est propre à chacun. Mais pour te considérer comme créatrice, aussitôt que tu... Aussitôt que tu es quelqu'un qui crée du contenu, qui est intentionnel avec son contenu vidéo, qui veut créer de la beauté, qui veut créer de la valeur en ligne avec un contenu vidéo, bien, tu es une créatrice de contenu. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un certain nombre d'abonnés pour être créateur de contenu. Il faut juste le faire. Right? Merci James de t'abonner. Merci tout le monde. Salut Annie, j'espère que tu vas bien. Salut! Oui, ça va super bien. Et toi? Hello, hello! Emel, je crois voir sur ta photo de profil, est-ce que je vois une belle bédaine? Si oui. Je crois que tu es enceinte. Je vois sur ta photo de profil. Futur maman, félicitations! T'es à combien de temps? Six mois. Yeah! Est-ce que c'est ton premier? C'est le plus beau cadeau du monde. Tu vas voir, moi aussi je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt six mois. Nathan, qui est ici, il est avec moi. Pendant que je fais mon lave, il est ici et il joue. Ah, Nate! T'es du allô? Vous êtes de où? Je suis du Québec et je ne l'ai pas facile. Ah, ma belle, ma belle, ma belle, je te comprends. J'ai vraiment, vraiment eu la difficulté dans ma grossesse. J'ai eu des nausées très, 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 très intenses jusqu'à 26 semaines de grossesse. Ah, j'ai détesté chaque seconde de la grossesse et je me disais, quand j'étais enceinte, je n'allais jamais refaire ça de toute ma vie. Mais finalement, ça a été le plus beau cadeau de toute ma vie d'avoir mon fils. Puis j'en veux un autre maintenant parce que je l'aime trop. Ça valait la peine, même si c'était vraiment difficile. Donc, je sais que tu te l'es fait dire plein de fois. Je sais que quand on est dedans, même si on se fait dire ça, on est genre, je m'en fous! C'est de la merde! Je comprends. I was there. Il y a six mois, j'étais exactement dans tes souliers. Ça fait que je sais exactement c'est quoi. Mais si ça peut te rassurer qu'en ce moment, c'est comme une période temporaire qui est plus difficile, mais ça va valoir 100 % la peine. Oui, pauvre toi, ça paraissait que c'était pas facile. Maintenant, t'as vraiment repris ta joie de vivre. Yes! Oui! Ah oui, Val! En effet, Val était là. Elle fait partie de ma communauté en anglais dans mon brand personnel. Puis les gens, ils ont vu. Ils ont vu Annie, la fille la plus heureuse au monde, bubbly, toujours contente, toujours heureuse, toujours en forme, toujours on fire. Puis là, c'était comme, my God, que c'était pas facile jour après jour, ma vie. Ouh! C'était pas facile physiquement, c'était pas facile émotionnellement, c'était pas facile mentalement. C'était vraiment dur pour moi, la grossesse. Mais, au moment où j'ai accouché, boum, je suis redevenue moi-même instantanément. Ça, c'était ça qui était le plus fou. Parce que quand j'étais enceinte, on dirait, je me disais, mais mon Dieu, je suis pas moi-même, je suis plus moi-même. Pourquoi? Je suis qui? Je me reconnaissais plus. J'avais... C'était comme une lourdeur non-stop. Tu sais, c'était pas juste, tu sais, oui, physiquement, c'était dur, mais j'avais comme, j'avais l'impression d'avoir un nuage, là, qui me suivait partout. J'avais l'impression, tu sais, un nuage, là, qui pleut, là, comme ça se peut pas, là, j'avais l'impression que c'était un nuage, là-même, qui me suivait partout où j'allais. Puis c'est comme, c'est au moment où j'ai accouché, là, le nuage s'est dissipé en une shot. Puis, hein, hein? Oui! Aussitôt que t'es arrivé, aussitôt que t'es arrivé dans mes bras, après, j'étais tout le temps la plus heureuse. Oui, oui. Ah! 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 Mouah! Donc, petit message pour toi, Mel, et pour toutes les peut-être futures mamans qui m'écoutent. Ah! 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 Tiens, mon amour, prends ça. Prends ça à la place. Ça va te faire plus du bien que ton pouce. Puis là, on est dans les dents bientôt. On est dans les dents bientôt! Ah! 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 Bonjour tout le monde! Merci d'être là! Merci de vous abonner! Oh! Pourquoi tu fais tout le temps tes jobs quand maman est en live? Pour la durée de TikTok, est-ce que ça a de l'importance? Oui! Absolument! Absolument! Je vous dis, comme ça! Je vous dis, comme ça! mellan-